Alors, je reviens sur la rapport entre le français et l'anglais, qui sont assez complexes. A savoir que parfois les anglais sont plus proches du génie de la langue anglaise que naît le français actuel. Le français actuel a pu se dégrader. Un cas intéressant, et même assez étonnant, c'est la prononciation du R en anglais, le R final en anglais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les anglais ne prononcent quasiment pas le R final. Ils vont dire « for me », « for me ». Le R, il est quasiment inaudible. Je ne parle pas des R à l'intérieur du mot, mais à la fin de la mot, il va dire « doctor », « doctor ». Et nous, quand on parle anglais, on va prononcer lourdement le R, et ça fait tout à fait étranger. Or, cette façon de prononcer le R est typiquement française, en fait. Mais nous avons perdu ce réflexe. Le seul cas où nous respectons cette non-prononciation du R, c'est pour l'infinitif. Et encore l'infinitif en ER, pas en IR. Mais je vais dire « je vais chanter », on n'entend pas le R. Par contre, on l'entend si je dis « je chanterai ». Mais je vais dire « je vais finir ». Ça ne va pas, ça. Après, on a le droit en français de prononcer le R final que s'il y a une voyelle après le R, ou un E après le R. Donc, il faudrait que nous prenions l'habitude de ne pas faire entendre le R final. Puisque pour la plupart des lettres, des consonnes finales, on ne le prononce pas. Le chant, par exemple, c'est le chant. C-H-A-M-T ou C-H-A-M-P, on n'entend pas le T ni le P. Bon, donc, il ne faut pas dire « c'est pour moi », mais c'est pour moi. Pour moi. C'est comme ça qu'il faudrait prononcer. D'ailleurs, sous la révolution, il y avait des gens qui étaient les incroyables. Alors, ils ne prononçaient pas le R, mais c'était un autre problème. Pour dire que nous avons tort de prononcer le R, c'est en contradiction avec le génie de la langue française qui veut qu'on ne prononce pas une consonne quand elle est suivie de rien. Les Anglais l'ont bien retenu. Alors, ils n'ont pas retenu beaucoup d'autres choses. Parce qu'ils disent, par exemple, « is intelligent », ils prononcent le T. Alors que normalement, ils ne devraient pas le prononcer. Nous, on dit « intelligent », on ne prononce pas le T. Mais en revanche, quand ils ne prononcent pas le R, là, ils ont raison. Et c'est nous, les francophones, qui ont le bon tort.